Bonjour à tous, je suis médecin à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et je suis référente sur les programmes Prado. Alors Prado, qu'est-ce que c'est ? Prado, c'est un programme qui a été mis en place depuis 2010 par l'Assurance Maladie, qui est un programme d'accompagnement du retour à domicile des patients. Et Pléchronik fait partie d'un programme qui est beaucoup plus vaste, parce qu'il concerne à la fois la maternité, la chirurgie, certaines pathologies chroniques comme insuffisance cardiaque, BPCO, et bientôt, en début 2017, un programme pour les personnes âgées. Les objectifs globaux du programme Prado, c'est surtout de permettre aux patients de retourner à domicile dès que l'hospitalisation n'est plus nécessaire, d'accompagner l'évolution des techniques médicales qui favorisent des hospitalisations plus courtes, voire ambulatoires, et c'est aussi d'éviter les structures d'aval trop coûteuses, par exemple un SSR quand ce n'est pas nécessaire. Aussi pour les pathologies chroniques, un des objectifs est d'éviter les réhospitalisations en améliorant le suivi post-hospitalisation. Pour chaque thématique, on a des objectifs plus spécifiques, par exemple en maternité, c'est accompagner les mères et les enfants en accompagnant la réduction naturelle de la durée moyenne de séjour. En chirurgie, on a commencé en 2012 par la chirurgie orthopédique et maintenant on est depuis quelques mois sur toute la chirurgie et donc c'est plutôt proposer une rééducation en ville quand ce n'est pas nécessaire dans d'autres structures. Et pour les pathologies chroniques, c'est essentiellement les réhospitalisations et les récidives. Pour les plaies chroniques, l'objectif principal est de diminuer la durée de cicatrisation et les récidives. Le Prado, c'est une des priorités de l'assurance maladie et il s'intègre vraiment dans le virage ambulatoire actuel. Alors, comment s'organise un programme Prado ? L'objectif est d'anticiper les besoins du patient et de fluidifier le parcours ville-hôpital, enfin plutôt hôpital-ville. Pendant l'hospitalisation, c'est l'équipe médicale qui décide de l'éligibilité et de la date de sortie. Le conseiller de l'assurance maladie va voir le patient dans sa chambre, lui explique le programme, recueille son adhésion et va prendre pour lui les premiers rendez-vous avec chaque professionnel de santé concerné par le programme. Si nécessaire et sur prescription médicale, peuvent se mettre en place également des prestations d'aide à la vie. C'est l'aide ménagère et le portage de repas. Et pour l'insulgence cardiaque, on a actuellement une expérimentation sur un télésuivi du point. Donc le conseiller de l'assurance maladie n'intervient absolument pas dans les décisions médicales. Il est juste là comme un aidant pour la sortie. Donc pourquoi les plaies chroniques ? Donc en 2014, dans le rapport charges et produits, qui est un document que réalise chaque année l'assurance maladie pour proposer au ministre de l'évolution de la prise en charge en France des pathologies, on a identifié les plaies chroniques comme étant un problème majeur de santé publique et avec des marges d'amélioration très importantes sur les durées de cicatrisation, sur le taux de prévalence et les récidives. Donc quand on a estimé les dépenses liées aux escarres et aux ulcères, on voit que chaque année, le coût de la prise en charge de ces plaies s'élève à environ 1 milliard d'euros. On s'est appuyé pour créer ce programme sur des expérimentations internationales qui étaient concluantes. Par exemple, en Allemagne, les AOKA ont réduit la durée de cicatrisation moyenne des ulcères pratiquement par 3 en faisant un programme spécifique. On a aussi des expériences en Angleterre avec des cliniques spécialisées dans les ulcères et également au Canada. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a un parcours de soins personnalisé, basé sur des référentiels, avec l'identification d'un lieu d'expertise et une documentation partagée, on arrive à chaque fois à une diminution des durées de cicatrisation, des récidives et une diminution de la prévalence des escarres au domicile et à l'hôpital. On s'est aussi appuyé sur ce qui se faisait en France. Donc en France, on a des réseaux dont certains sont assez actifs. Je pense à CICAT LR, en langue d'ocres silleux, roussillon pardon. On s'est aussi appuyé sur des expérimentations concernant la télémédecine, qui sont surtout développées entre les EHPAD et les établissements hospitaliers, beaucoup moins en ville, et sur des expérimentations hospitalières de prévention des escarres. Ça a été une expérimentation qui s'appelle « Sauf ma peau, maîtriser le risque d'escarres », qui s'est déroulée en Ile-de-France. Et la mise en relation de bonnes pratiques, l'identification des patients à risque d'escarres, a fait que sur une période de septembre 2013 à juin 2014, sur 220 établissements, environ 16 000 patients n'ont pas développé d'escarres. Pour identifier les patients porteurs de plaies chroniques, on a développé, en partenariat avec la Société française et francophone des plaies et cicatrisations, et la Société française de diabétologie, des critères d'identification dans nos bases de données. Donc, qu'est-ce qu'on a dans nos bases de données ? On a le remboursement des poncements, le remboursement des matelas, des surmatelas, des coussins anti-escars, des bandes de contention. On a aussi la réalisation des échodoplières veineux, et le remboursement des traitements anti-diabétiques. Toutes ces données nous permettent d'identifier trois types de plaies, les escarres, les ulcères de jambes et les plaies du pied diabétique. Voilà, juste pour vous montrer comment on identifie un patient qui est estimé plaies chroniques, puisqu'en fait, il consomme des pansements complexes, supérieurs à 20 pièces pansements sur deux mois consécutifs. Donc, on voit qu'on observe la consommation des pansements. Le premier remboursement, c'est le début de la plaie, jusqu'au dernier remboursement, plus 30 jours, c'est la fin de la plaie. Tant qu'ils consomment avec des intervalles de délivrance inférieurs à 120 jours, on considère que la plaie persiste. Et si ce sont des intervalles qui sont supérieurs à 120 jours, on estime que c'est une récidive. Donc, en 2012, on a identifié environ 825 000 patients qui avaient une consommation de pansements. Si on enlève les 160 000 patients qui ont eu une suite d'intervention, on a environ 670 000 patients qui sont identifiés porteurs d'escarre pour 23%, d'ulcère pour 66% et 11% pour les plaies du pied diabétique. Parmi ces patients, on voit que 42% ont eu un épisode hospitalier. On estime que 50% des patients porteurs d'escarre sont passés à l'hôpital dans l'année 2012, 39% des patients porteurs d'ulcère sont passés pour la même chose, et 43% des patients qui ont une plaie du pied diabétique. Quand on regarde ces patients avec un épisode hospitalier, on voit que 34% de ces patients ont développé une plaie dans les suites immédiates de l'hospitalisation, 39% ont été hospitalisés pendant la durée de leur plaie, et 27% sont identifiés avec une consultation externe dans les hôpitaux. Et quand on regarde la durée moyenne de cicatrisation de ces patients, on voit que pour tous les patients, on a des durées très longues, mais qui sont à peu près comparables aux pays européens qui n'ont pas mis en place de programme spécifique. On voit qu'on a 261 jours en moyenne pour les escarres, 147 pour les ulcères, et pour les plaies du pied diabétique, 200. Et pour les patients cibles Prado, c'est-à-dire qui ont eu un épisode hospitalier, on voit que c'est encore plus long. Ce sont des patients qui, a priori, ont des plaies plus importantes. Donc les actions autour de ces constats. On a décidé d'essayer de faire des actions à la fois en direction de l'hôpital et de la ville. Donc quand on développe nos programmes, on essaye de travailler avec les ARS et les services hospitaliers pour qu'elles développent en parallèle une action de prévention des escarres type Sauve-ma-peau. Et pour les professionnels libéraux, on a diffusé des mémos de bonne pratique que je vais vous montrer juste après et mis en place, en sortie d'hospitalisation, une expérimentation sur quelques territoires d'un programme de retour à domicile. Les objectifs du programme sont une baisse de l'incidence des plaies de 5%, une baisse de 10% des plaies les plus longues, une baisse de 10% des récidives, et de 5% des amputations, et bien sûr une amélioration de la qualité de vie du patient. Les objectifs qui sont cités sont assez modestes, et si on arrive à les atteindre, l'économie au niveau des soins de ville est d'environ 100 millions d'euros par an. Donc le programme plaie chronique s'inscrit parfaitement dans le schéma générique de tous les programmes Prado, avec en plus l'organisation de l'expertise de la plaie. Donc quand on regarde le détail du parcours, on voit le rôle du conseiller de l'assurance maladie qui, avant la sortie de l'établissement, prend contact avec le patient et prend les rendez-vous pour lui. L'infirmière libérale assure ses soins selon les besoins, donc là il n'y a pas eu de modification par rapport à leur pratique habituelle. Le médecin traitant, on va lui demander de réaliser une consultation précoce dans la première semaine, et une consultation à un mois pour faire le point. Et pour l'expertise, la diapositive suivante vous montre un petit peu le schéma d'organisation de l'expertise. Pour les plaies du pied diabétique et les escarques neurologiques, on va organiser systématiquement un recours à l'expertise dans un délai maximal de un mois. Et pour les autres types de plaies, les ulcères de jambes et les autres types d'escars, l'expertise se fera sur demande des équipes médicales hospitalières ou libérales sur des critères d'évolution défavorables. Cette expertise peut se faire soit par télé-expertise, soit en consultation habituelle, selon l'organisation locale qui a été mise en place. On ne crée rien de plus que ce qui existe, on s'appuie sur l'existence, et le but des programmes Prado, c'est de s'articuler bien sûr avec tout ce qui existe et d'harmoniser les pratiques sur le territoire. Pour accompagner ce programme, on a créé des supports, à la fois des supports d'aide au retour à domicile avec une grille d'éligibilité, une fiche de recours à l'expertise, un carnet de suivi pour le patient, et pour les professionnels de santé en ville, des mémos de bonne pratique pour essayer d'améliorer la prise en charge en ville. Donc ça, c'est un détail de la grille d'éligibilité. Pour les éléments à prendre en compte avant la décision d'orientation du patient dans le programme Prado, il y a des critères médicaux et des critères d'autonomie qui sont en miroir des critères habituellement retenus pour l'HAD ou l'orientation à SSR. Donc les mémos de bonne pratique, pour la première fois, ont été dématérialisés avec une application qui s'appelle e-mémo play chronique que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'App Store ou Google Play. En gros, ça vous donne des échelles d'évaluation du risque d'escarre, ça vous donne en fonction du type d'escarre et de la gravité de la plaie des algorithmes de décision thérapeutique et des conseils sur les supports, sur les types de traitements. Bien sûr, dans ces algorithmes, la douleur est présente comme un élément d'orientation des traitements. Et vous pouvez aussi avoir ces mémos de façon dématérialisée sur amelie.fr. Vous avez l'adresse qui est là. C'est exactement la même chose, mais en version plus classique de mémo. Donc, je voudrais signaler que tous ces mémos ont été réalisés en partenariat avec les sociétés savantes des plaies et des psychiatrisations et la Société française de diabétologie, et que tous ces mémos ont été validés par la Haute Autorité de Santé. Donc, pour les patients et pour les professionnels de santé, on a développé un outil de suivi, un carnet de suivi qui, pour les patients, a un double rôle. C'est de la gestion des rendez-vous et pour l'éducation. Donc là, il y a la possibilité d'avoir tous les professionnels de santé qui prennent en charge le patient, les différents rendez-vous et des conseils, on va dire, sur les plaies du pied diabétique, les ulcères, la dénutrition. J'en ai ramené un exemple, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai oublié de le prendre. Et pour les professionnels de santé, c'est aussi un outil de coordination. On a déjà une première page où on a les éléments de sortie qui vont être indiqués par l'équipe hospitalière. Et chaque semaine, on va demander à l'infirmière de noter l'évolution de la plaie, voire de prendre des photos, de noter aussi les éléments concernant la douleur et la prise en charge de la douleur pour avoir un suivi et un tracé de l'évolution de la plaie. Voilà, donc cette expérimentation a débuté en début d'année 2016 dans 10 territoires. En réalité, il y a sur les 10 territoires, 2 territoires qui ne sont pas encore partis complètement. Pour faire partir un programme, il faut déjà communiquer beaucoup en direction des institutions, les ARS, bien sûr les services concernés, tous les professionnels de santé libéraux. et quelquefois, c'est un petit peu long. Donc là, c'est le cas pour ce volet. On a environ 50 adhésions. Là, depuis, le diaporama n'est pas tout à fait à jour. Et donc, pour donner un nouvel entrain à ce projet, on va l'insérer systématiquement dans le volet personnes âgées qui va démarrer en tout début de l'année 2017. Et donc, ça sera une offre personnes âgées et pléchroniques. Voilà, j'aurais aimé vous en parler plus, mais il est temps. Mais c'est fini, j'ai fini. Merci. Merci. Merci.